BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Penaouda Abdelhaïm pour notre tour du monde des études. Et puis notre bibliothécaire du jour Marjorie Adelson qui nous livrera les secrets de la richesse des millionnaires américains. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et responsable des pages livres à Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitrée de la Société d'économie politique dont il est aussi le président. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Paul Magnette aux éditions La Découverte. Ça s'appelle L'autre moitié du monde. Paul Magnette, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles et aussi président des socialistes belges. Et il dit que la gauche a abandonné la valeur travail, l'idée de réflexion sur le travail. Et du coup, la droite et les libéraux se sont appropriés le sujet. Il faut absolument que la gauche se réapproprier le sujet de la valeur travail. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est l'historique qu'il propose du XVIIIe siècle à nos jours de la valeur travail et du rapport de la gauche à la valeur travail. Jusqu'au XVIIIe siècle, il nous dit que le travail, c'était des heures de peine. Puis au XVIIIe naît cette idée que dans le travail, on peut se réaliser que c'est un lieu d'épanouissement personnel aussi. Sauf qu'à ce moment-là, arrive la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, c'est qu'on enchaîne les heures de travail, mal payées dans des conditions de travail difficiles, la subordination aux patrons qui décident de ce que vous avez à faire ou pas. Et donc, la gauche va commencer à s'approprier au cours du XIXe siècle le travail en disant qu'il faut des meilleures conditions de travail, il faut lutter contre le travail des enfants, il ne faut pas servir l'homme à la machine en permanence, il faut trouver un équilibre entre le travail et le capital. Bref, la gauche va prendre ce thème-là. Marx, Lafargue, son genre vont y revenir. Lafargue va dire, attention, le travail, OK, mais ne perdons pas notre vie à la gagner, le droit à la paresse. C'est ça, son fameux bouquin, ce n'est pas le droit de rien faire, c'est attention que le travail ne remplisse pas toutes nos vies. Jaurès va aussi reprendre le thème. Alors lui, il va se battre pour les conditions de travail, pour la réduction du temps de travail aussi, pour dire, attendez, pas que le travail nous mange toute notre vie, et puis il faut augmenter les salaires, il faut que le travail soit un peu plus... Mais on reste, nous dit Magnette, dans un monde qui est quand même très productiviste. Et Taylor, aux États-Unis, va développer le productivisme. On va avoir le taylorisme rouge de l'autre côté, avec le stachanomisme, parce que l'URSS va dire qu'il faut qu'on fasse des gains de productivité aussi forts que les Américains, si on veut contrer l'économie américaine. Il va falloir attendre 68, mais 68, pour qu'on commence à parler du travail en miettes, les conditions de travail, la pénibilité, il faut qu'on a des heures, tout ça, sauf qu'arrive la crise des années 70. La crise des années 70, les syndicats à la gauche vont dire, les conditions de travail, non, on va essayer de sauver l'emploi, d'abord, la pénibilité du travail, on ne va pas essayer de la supprimer, on va dire, OK, il y a de la pénibilité, mais il faut la rémunérer. Donc, la gauche va abandonner complètement le combat sur les conditions de travail et le sens du travail. La droite et les libéraux vont se le réapproprier, les libéraux en disant, mais le sens du travail, c'est le mérite individuel, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation, c'est ça le travail. Et puis, la droite va dire, la valeur travail, c'est travailler plus pour gagner plus. Et donc, Magnette dit, on a abandonné ce thème-là, il faut que la gauche se le récupère. Deux axes, le lien dans le travail, il faut se battre pour améliorer les conditions de travail. On a vu que, dans le débat sur la retraite en France, l'année dernière, ce qui était sorti, c'était pourquoi les gens refusaient de reculer à l'âge de la retraite. Parce qu'en France, plus qu'ailleurs, ils considèrent leurs conditions de travail sont dégradées. Et la relation au travail, non plus seulement dans le travail, sur le thème, il faut se redonner du temps de vie. Pas forcément dire les 32 heures, mais tout au long de la vie, il faut se redonner du temps de vie. Moi, toute cette analyse historique, c'est ça que je trouve intéressant dans le bouquin. Jean-Marc Daniel. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est la critique que vient de faire Christian. Parce que, quand on parle des socialistes, normalement, on pense à l'avenir. Le socialisme, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Et ce que vient de nous dire Christian, c'est que ceux qui sont capables de théoriser, c'est le monde d'hier. Et c'est assez frappant, c'est qu'effectivement, Paul Magnette commence à dire qu'on a abandonné la valeur travail. Et il dit que c'est une erreur, parce qu'il dit aussi, il y a encore des gens dont le travail est pénible. L'autre moitié, le titre du livre, c'est de dire qu'il y a une partie des gens dont le travail est pénible. Est-ce qu'on est capable de répondre à ça ? Et il dit qu'il y a deux choses qui font le message socialiste. L'État-providence, c'est le salariat. Et donc, j'ai trouvé ça d'une pauvreté, d'une incapacité à moderniser sa pensée. Alors qu'il le dit bien, on est quand même dans une situation où normalement, le travail, il y a un passage où il dit, et ça m'a frappé ça, quand vous êtes dans une soirée, dans une réunion, la première chose que vous demandez aux gens, ce n'est pas où ils ont passé leurs vacances, vous leur demandez quel est votre métier. Et donc, la vie se structure encore dans le travail, dans la façon dont... Et, dit-il, donc, nous devons, nous socialistes, récupérer cette appétence pour le travail, ce respect qu'il y a pour le travail, proposer des solutions, et tout ce qu'il dit, c'est d'augmenter les impôts et de multiplier les droits des salariés. Et donc, j'ai trouvé ça assez pauvre, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il partait avec des grandes ambitions, il fait effectivement une histoire, c'est une histoire abondante, on a droit à la fin et tout ça. Il critique les gens qui mettent les interprètes le droit à la presse et tout ça. Mais, sur le fond, après, il n'y a pas grand-chose. Il est quand même maire de Charleroi. Et quand on regarde ce qu'il a fait à Charleroi, par curiosité, je suis allé voir. Rien. Quand vous regardez sur ces fiches, l'actualité, où il apparaît en Belgique, c'est pour avoir été celui qui a mené au sein de l'exécutif wallon, au sein de l'Assemblée de Wallonie, le combat contre le CETA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Belgique, à un moment donné, a bloqué le truc et ça a bloqué. Bon, ça a fini par changer. Justin Trudeau est venu à Bruxelles et puis ensuite, il est venu en Wallonie. Et donc, ce que je trouve à la fois intéressant et désolant, c'est effectivement, face à une analyse, face à un problème, face à quelque chose dont ils considèrent que c'est le cœur même de leur conviction et de leur métier, toute cette gauche n'a plus rien à proposer. Christian ? Il y a tout un chapitre où il y a plein de mesures qui sont proposées. Donc, Jean-Marc a dû sauter les pages un petit peu. Et Jean-Marc Daniel qui nous dit que l'approche historique ne sert pas à grand-chose. Là, j'ouvre les grands yeux parce qu'il passe son temps à faire ça. Donc, on voit qu'il y a une petite mauvaise foi quand même dans cette critique. L'approche historique est utile chez moi, mais moi, je ne suis pas le maire de Charleroi, leader du Parti socialiste belge. Heureusement. Mais il y a quoi dans les propositions ? Il y a plein de choses. Il y a redonner du temps de vie. Ça veut dire qu'on va peut-être passer plus de temps quand il y a des enfants qui naissent, peut-être plus de temps en formation, peut-être on va pouvoir partir un peu plus tôt. Il faut mieux organiser le rapport entre le temps de travail et le temps de vie. Il y a des choses que moi, je ne partage pas. L'indexation automatique des salaires pour que... Il y a l'UT. D'ailleurs, il ne le propose pas. Il dit qu'on le fait, nous, en Belgique. Il dit qu'on le fait en Belgique et c'est plutôt une bonne mesure. Il ne le propose même pas. Il n'a même pas ça à proposer puisque c'est en place. Oui, mais il le propose pour les autres pays. Donc, il y a quand même un petit peu de mauvaise soie. Je ne vais pas dire comme d'habitude dans la critique de Jean-Marc. Bon, alors, Jean-Marc, les socialistes, c'est Asbine. On a compris les propositions. Est-ce que les nobles, c'est plus moderne ? Eh bien, justement, c'est la découverte. Le nom du livre que vous avez choisi, « Rester noble dans le monde des affaires » par Éric Mention-Rigaud aux éditions Passé-Composé. Quelle est cette ovni, Jean-Marc Gagné ? Alors, l'auteur, qui est un univers universitaire, qui a consacré sa carrière à étudier, effectivement, les élites. Alors, il explique bien à tout début la différence qu'il y a entre la noblesse, l'aristocratie, une élite. Donc, il explique. Et donc, il dit, normalement, effectivement, on considère que la révolution plus la révolution industrielle a effacé la noblesse, ce qu'on appelle la noblesse. Il nous explique, d'ailleurs, que la noblesse, c'est une notion qui présente plusieurs strates. Il y a la noblesse d'épée, la noblesse qui est issue de la période de l'ancien régime. Il y a la noblesse de Rome et puis, il y a ce qu'on appelle dans la noblesse les tardvenus. Pour ne pas dire les parvenus. Alors, on dit les tardvenus. Et donc, il dit, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette couche de population qui, apparemment, a disparu, n'existe pas encore et ne joue pas un rôle dans l'activité économique. Donc, il va voir les gens. Il a rencontré pas loin d'une centaine de personnes, un peu moins de 100 personnes et il leur a posé des questions sur le fait d'appartenir à la noblesse, d'être membre de l'association. Il y a une association de la noblesse française. Est-ce que ça a joué un rôle dans leur vie en tant qu'homme d'affaires, en tant que citoyen, en tant que participant au monde des affaires ? Alors, il y a trois choses que je retiens. La première, c'est qu'effectivement, il y a l'attachement à un nom. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est noble, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on porte un nom. Et donc, il faut faire en sorte de donner à ce nom une véritable aura. On ne peut pas se permettre de détruire ce nom-là. La deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, l'économie de la noblesse était autour de la propriété agricole. Ils avaient un château, une velle de mer avec beaucoup de terre et ils ont su se reconvertir. Et la troisième chose qui le met en avant, c'est que la noblesse est aussi le sens de l'honneur. Et donc, d'une certaine façon, c'est une forme de garantie pour les gens qui font des... des affaires avec les nobles, qu'il y a des choses qui ne se feront pas. Il y a des choses... C'est mieux qu'une notation qu'offasse ou... Alors après, bon, après, il y a des petites anecdotes. De l'utilité des anciennes élites. Il y a une utilité ? Oui, il y a une utilité en ce sens qu'effectivement, ils apportent dans le monde des affaires ce sens de l'honneur et cet attachement à leur aura personnelle. Il y a une caractéristique de besoin de se réaliser par le monde des affaires. Avez-vous été sensible à cette grandeur d'âme ? La fascination d'un ultra-libéral pour l'ancien régime m'interroge tout le temps. Enfin bon, c'est pas grave. Non, je n'ai pas été très sensible. Le livre a un gros avantage. Il vous fait pas mal au cerveau parce que c'est vraiment très, très, très léger. On y va doucement. Et puis, il y a un prémice quand même qui est fort qui est de dire la noblesse, c'est quand même un groupe social qui existe. sauf que l'auteur, quelques pages plus loin, nous dit sur le plan démographique, il y en a quand même de moins en moins. On assiste à une forme de normalisation. S'il y a des choses particulières qui sont liées à la noblesse, on assiste quand même à une forme de normalisation. Et à la fin du livre, il va même nous dire qu'il n'y a plus du tout de conscience de classe de la nobilité. Donc, elle existe, c'est le prémice, mais en fait, elle n'existe pas, c'est dans le bouquin. Bon, alors comme l'a dit Jean-Marc, il y a des valeurs particulières qui seraient attachées à la noblesse, l'éthique, la loyauté, sauf qu'il nous donne plein d'exemples de nobles qui ne se comportent pas dans les affaires du tout de manière éthique ou de manière loyale. Ah, et quand même une chose, c'est qu'ils ne sont pas en train de courir après l'argent. Ce n'est pas des parvenus qui essayent vraiment d'accumuler l'argent. Sauf qu'à un moment donné, il nous fait une petite typologie en trois groupes des nobles et un des trois groupes, c'est en gros des bling-bling qui veulent s'en mettre plein les poches, faire des mondanités, apparaître à la télé, dans toutes les boîtes à la mode. Donc, vous avez un thème puis un autre, un thème puis un autre, débrouillez-vous avec ça quand vous êtes lecteur. Il reste une chose qui m'intéressait, c'est de dire, en fait, quand vous êtes noble, vous avez un patrimoine immatériel qui est votre nom, effectivement. Et votre nom, ça veut dire quoi ? Que vous êtes dans des réseaux de gens, tous les nobles ne sont pas riches, le souligne l'auteur, mais quand même, vous êtes dans des réseaux de gens qui sont quand même un peu aisés. Ça m'a fait penser au livre de Harry Marco Polos, qui est ce financier américain qui, dès la fin des années 90, avait compris que Madoff était un escroc. Et il a travaillé pour Thierry Magon de la Villuchet, qui était donc un noble français installé aux États-Unis. Mais quand il est venu à Paris avec la Villuchet, il dit, j'étais devant l'Arc de Triomphe et je voyais tous les noms de la nobilité française. J'étais impressionné parce que tous les gens qu'on allait rencontrer après pour essayer de vendre nos produits financiers, c'est exactement les mêmes noms. Donc, ce qui reste, et l'auteur le dit, quand vous êtes dans le private banking, vous essayez de fourguer des produits financiers aux plus riches. Avoir un don noble, ça peut vous aider. Et c'est tout ce qui reste, ce patrimoine immatériel qui fait que dans le private banking, vous pouvez essayer de refourguer des produits financiers. Ça, ça tient en une page. Pour le reste des 200 et quelques pages, j'avoue que si vous avez autre chose à faire dans la vie, je crois que vous pouvez vous en passer. Bon, voilà. Deux mondes dont finalement l'un et l'autre considèrent que ce sont les mondes d'hier plus que les mondes de demain. Merci, messieurs. Eh bien, on retrouve justement pour savoir comment vraiment faire fortune notre bibliothécaire. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie Adelson qui est notre bibliothécaire du jour. Donc, avec un livre, The Millionaire Next Door. Alors, c'est le titre même ? Oui, c'est le titre qui a été traduit aussi pareil en français. Exactement, même dans la version française. Les surprenants secrets des riches américains. Exactement, c'est le sous-titre. Alors, c'est un classique américain dans les ouvrages de finances personnelles. Le livre est sorti en 1996 et il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. En France, les américains adorent. En France, c'est un petit peu moins mais en tout cas, il est disponible depuis 2020. Il s'agit en fait d'une étude sociologique qui a été réalisée sur près de 15 000 millionnaires. L'idée, c'était de comprendre leurs habitudes, leurs points communs et surtout, comment ils en sont arrivés là. Alors, un mot sur les deux auteurs, Marjorie Thomas G. Stanley et William D. Danko. Oui, Thomas Stanley, en fait, il est chercheur en sociologie à l'université de Georgie. Depuis toujours, sa spécialité, c'est d'étudier les riches. William Danko, quant à lui, c'est un professeur de marketing à New York. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est de percer les secrets de ces riches et donc, la première conclusion quand même, c'est que être riche, c'est d'abord un état d'esprit. Oui, exactement. Initialement, d'ailleurs, la plupart des millionnaires interrogés n'avaient pas de richesse personnelle. Le livre nous montre donc qu'être riche, c'est une attitude. Il faut surtout de la discipline, de la patience, une bonne dose de frugalité et surtout, Emmanuel, il faut tout budgétiser. Alors, c'est vrai que ça détonne un petit peu avec l'image qu'on a en France de la richesse qui est plutôt synonyme d'opulence. Mais voilà, on peut s'enrichir à condition de s'éduquer financièrement. Alors, une des règles que mettent en avant les auteurs, c'est surtout de fuir le marketing. Oui, alors, c'est pas toujours facile, surtout maintenant, à l'époque des réseaux sociaux où la publicité ciblée, elle est vraiment partout et où donc la tentation est extrêmement grande. Ce qui apparaît justement dans le livre, c'est que les personnes du panel voulaient être riches mais ne pas paraître riches donc exit les Rolex ou encore les autres achats comme ça un petit peu impulsifs. Et d'ailleurs, 80% des millionnaires interrogés sont, on peut dire, indétectables, à l'œil nu. Ils roulent en voiture d'occasion, ils habitent dans des quartiers de classe moyenne mais par contre, ils investissent tout ce qu'ils épargnent. C'est toujours la question que je me suis posée. Est-ce qu'on devient radin parce qu'on est riche ou est-ce qu'on devient riche parce qu'on est radin ? Alors, quand même, là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas du tout une espèce de livre qui nous donne des clés magiques comme ça pour devenir riche du jour au lendemain. C'est être riche, c'est une discipline, c'est des efforts et en fait, c'est le fruit d'années de travail. Exactement, c'est vraiment une vision à long terme et puis surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup des sortes de success story comme ça, on a l'impression que pour devenir riche, il faut soit choisir dès le départ un métier extrêmement rémunérateur soit être dans son garage en attendant de trouver la bonne idée de business. Donc voilà, c'est ça vraiment le mérite de l'ouvrage, c'est qu'il propose un chemin qui est accessible à tous. Certains des interrogés, par exemple, avaient des très bas salaires quand ils ont commencé à épargner. Donc vraiment, si on doit retenir une leçon de ce livre, c'est que la richesse se pense avant de se créer. Oui, effectivement, et puis c'est plus de la discipline que l'idée géniale. Exactement. C'est vraiment être régulier et discipliné. Voilà, passionnant, un livre qui réconfortera les besogneux. Finalement, allez, on part maintenant faire notre tour du monde hebdomadaire, voir si, effectivement, dans quelle zone du monde de la fortune nous guette. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter direction Taïwan. Après les élections, comment promouvoir la réunification nationale ? Vision Pékin. Les Taïwanais viennent d'élire sans encombre, on l'a vu, leur président et leur parlement. Xi Jinping exhorte maintenant le parti communiste chinois à effectuer un meilleur travail pour gagner le cœur du peuple de l'île Rétive. Dans cette optique propre à Pékin, le directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université chinoise de Hong Kong livre ici sa méthode supposément pour y parvenir. Ce texte a été publié juste après les élections à Taïwan. Il nous provient par la lettre Signification, Signification S-I-N et pas S-I-G-N, disponible sur la plateforme Substack. Nous l'avions présenté en détail dans cette émission l'an dernier. Alors, pour le professeur Zheng Yong-Nian, les risques majeurs sont amenés par l'issue de ce scrutin taïwanais. Le président souverainiste élu Lai et son gouvernement vont continuer la politique dit-il de désinitiation de l'île en cultivant une identité taïwanaise distincte. Or, du point de vue de l'auteur, Taïwan est la clé pour que la Chine populaire dans son ensemble devienne la puissance maritime pleine qu'elle mérite d'être. Une dite réunification établirait définitivement les droits et intérêts de Pékin sur la mer de Chine méridionale et au-delà vers le Pacifique. Ceci posé pour cet universitaire, il s'agit donc de persuader les Taïwanais qu'un retour pacifique au sein de la mer-patrie est bien possible dès lors que l'île pourrait bénéficier d'une solution un pays, deux systèmes, ce qu'on a entendu pour Hong Kong. La Chine doit alors concentrer ses efforts de communication, je cite, sur la jeunesse taïwanaise, la jeunesse taïwanaise qui n'a pas voté pour le président souverainiste. Surtout, écrit-il, Pékin doit concentrer son œuvre de persuasion sur la certitude que les perspectives de niveau de vie seraient meilleures sous le drapeau chinois et pour cela, il faut pratiquer une politique d'ouverture unilatérale de la Chine vis-à-vis des étudiants, des travailleurs et des investisseurs taïwanais. Dans cette stratégie de conviction, les sanctions économiques envers Taïpé, écrit-il, doivent être maniées avec la plus grande prudence. La notion de réunification se conçoit dans cette approche d'un intellectuel chinois au cadre d'expressions strictement délimitées par l'intégration socio-économique et pas par l'intégration avec les armes. On continue notre tour du monde par le Yémen, Benahouda, et les défis des recettes publiques. Oui, la situation, on le voit, dégénère militairement en mer Rouge, dans le golfe d'Aden et y compris en mer d'Arabie autour du Yémen. Le territoire yémenite est de nouveau bombardé cette fois par les Américains et les Britanniques. Ça ne dissuade pas jusqu'ici l'insurrection outil proche de l'Iran de s'en prendre à certains navires commerciaux encore de passage au nom d'une solidarité pour la Palestine. Beaucoup est écrit sur les différents impacts économiques internationaux de ces événements, nettement moins sur ceux pour le Yémen lui-même, comme si le Yémen n'était qu'une zone de projection et non pas une zone économique comme une autre. L'unité économique du centre de recherche Sanaa, dans la capitale du pays, livre ici des éléments précis qui relèvent de la politique intérieure, de l'économie, avec une autre phase, celle tournée vers l'extérieur. Ned Wallet et ses co-auteurs expliquent que l'assaut des outils a eu contre les sources de revenus du gouvernement précédemment avait déjà commencé par un blocus à la fois sur les exportations de pétrole et sur le gaz de ville qui est produit localement, donc sur le nerf de la guerre pour l'économie yéménite. La chute des rentrées budgétaires a été vertigineuse, je cite, obérant la capacité de ce qui reste de l'État yéménite de payer les salaires du secteur public, de permettre la fourniture d'électricité et donc de faire tourner la machine. L'expiration d'une subvention saoudienne pour le carburant a précipité le sud du pays en 2022 dans une crise énergétique dévastatrice jusqu'à ce que Riyad, en août 2023, débloque une enveloppe de 1,2 milliard de dollars, sans pour autant que cela permette de sortir de l'impasse. En mai dernier, en Jordanie, il y a eu une initiative baptisée Repenser l'économie du Yémen qui a tenté d'élaborer les moyens de retrouver des flux budgétaires en tenant compte de la fragmentation géographique de ce territoire. Cela passerait par une rationalisation des grandes structures de services, télécommunications, énergie notamment, mais rien ne serait envisageable d'après les auteurs sans que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui ont âprement combattu rappelons-le la rébellion outil s'engage à co-financer les réformes indispensables, je cite encore. Est-ce encore envisageable à présent ? Question essentielle, mais quoi qu'il en soit, il faudrait aussi se tourner vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour trouver une solution à ce qui est en train de se passer actuellement à Mer Rouge. Et enfin, Benahouda, on s'intéresse aux investissements de diaspora dans les contextes fragiles avec le cas particulier de la Somalie. Oui, c'est un travail de recherche publié par un institut néerlandais de relations internationales. Ce sont environ 2 millions de personnes d'origine somalienne, première ou deuxième génération, qui transfèrent en gros entre 1,3 et 2 milliards de dollars par an vers la Somalie. 1,3, 2 milliards de dollars, ça peut représenter jusqu'à 20% du produit à l'intérieur brut somalien. Et en gros, autant, et c'est très important, on va le voir dans la démonstration, que l'aide publique extérieure. Guido Lanfranchi établit d'abord que les investissements d'une diaspora peuvent canaliser de façon efficace les financements vers des activités productives dans le pays d'origine, ce qui montre-t-il soutient une création de flux de revenus tout en générant des retours sur investissement pour les investisseurs de cette diaspora. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais par ailleurs, en particulier dans un contexte sociopolitique extrêmement fragile, comme celui de la Somalie, ces mêmes investissements peuvent aussi saper la cohésion sociale, la légitimité des pouvoirs publics et même augmenter la probabilité d'alimenter un conflit violent à l'intérieur du pays. Surtout, écrit l'auteur, si l'argent est fléché en fonction de lignes identitaires, de lignes claniques, ce qui, a priori, semble pour n'importe quelle diaspora au monde la logique, c'est qu'on dirige son argent vers les gens de sa famille. Sur le fondement de cette analyse, ce spécialiste italien de la Corne de l'Afrique, il est italien, il établit une série de recommandations, quatre essentiellement, censées valoir pour la Somalie, un pays dont l'État ne se relève pas, rappelons-le, depuis la chute des blocs de la guerre froide. Alors d'abord, recueillir par les donateurs des données exhaustives, des données complètes quant aux préférences des investisseurs potentiels et des bénéficiaires, ce qui demande un travail statistique, assurer la transparence autant que possible dans les engagements, notamment pour ce qui concerne la sélection des bénéficiaires de ces investissements, comprendre de manière approfondie les implications économiques et politiques de tel ou tel investissement. Et d'après cette analyse, ce sont bien les États donateurs, les agences d'aide qui doivent contribuer à structurer de la sorte les flux privés. Dans ce sens, ce serait nettement plus efficace que de compter sur les bienfaits supposés des lignes d'aide publiques extérieures, les unes après les autres. et donc peut-être un jour redonner un sens commun à cet État somalien qui s'est effondré. Merci beaucoup, Benahoud Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? J'ai choisi un livre d'Olivier Vassal. Olivier Vassal, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui a une formation d'ingénieurs et qui s'est intéressé, il s'est posé la question de savoir si tout ce qu'on racontait sur la France périphérique, tout le discours des nouveaux géographes sur les banlieues, était confirmé par les recensements, par les statistiques et tout ça. Et il ne lit pas vraiment. Ça s'appelle comment ? Son livre s'appelle La France aux défis de ses territoires. Et il lit, alors effectivement, il y a des choses qui sont confirmées. La diagonale de la désertification qui va des Hautes-Pyrénées à la Lorraine, mais il lit, il y a des choses, par exemple, dans la Lorraine que l'on présente comme sinistrée, vous avez des endroits où se trouve l'immobilier le plus cher. Thionville est une des villes les plus chères de France. Pourquoi ? Parce que c'est la banlieue de Luxembourg. De même en Haute-Savoie, vous s'apercevez que dans la Haute-Savoie, il y a un bassin industriel qui est plus ou moins prospère, mais vous avez du tourisme qui s'est développé et qui est extrêmement prospère. Et puis surtout, c'est la banlieue de Genève. Paris et le désert français, vous apercevez que Lyon ne s'en tire pas si mal que ça. Donc, il multiplie les références et il dit qu'il y a aussi une France de la Vigne qui se porte pas mal et qui n'est pas du tout connectée avec les grandes métropoles que l'on cite souvent. Il vaut mieux, effectivement, habiter à Bordeaux ou à Dijon qu'habiter dans certaines grandes villes industrielles. Et donc, voilà. Je trouve que ça mérite d'être regardé. Alors, c'est quelquefois un peu fastidieux à lire parce qu'il y a énormément de statistiques, mais c'est un travail utile. Christian ? Beaucoup plus simple. Les petits classiques de Sylvain Bersinger sur les entrepreneurs de légende. On en est au deuxième volume sur les entrepreneurs de légende français. Donc, c'est toujours pareil. Un petit chapitre court qui sont des synthèses de travaux faits par d'autres. Mais voilà, ça permet de se remettre ça en tête. Moi, j'ai bien aimé la famille Lafarge. Fin 19e, un patron de gauche hyper social, ce qui est assez rare. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un patron de droite très collabos, ce qui est beaucoup moins rare. Et on a beaucoup, beaucoup comme ça d'Eddie Barclay. Il y a plein d'entrepreneurs auxquels on ne pense pas forcément. Voilà, ça se lit vite. C'est sympa. On apprend plein de choses. Je m'associe. Je m'associe, pour une fois, au choix de Christian. Alors voilà, les entrepreneurs. On a voyagé chez les nobles. Alors moi, je me suis fait mon petit voyage. J'avoue que c'est un univers que je ne connaissais pas, que j'étais assez curieux de découvrir. L'univers des family office. Vous savez, les family office, ce sont ces structures qui assurent au quotidien la gestion administrative, financière, fiscale des particuliers fortunés et des familles de fortunés. Alors finalement, comment ça fonctionne ? Quelles règles doivent respecter ces family office ? Qu'est-ce que ça apporte aux familles ? Quels sont leurs besoins ? Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça s'appelle Family office et famille. C'est écrit par Bernard Camblin, Clément Jaurès, qui sont tous les deux des spécialistes de la question qui ont eux-mêmes des family office. Donc voilà, c'est un univers que je ne connais pas et que peu de familles connaissent. Mais enfin, c'est vraiment passionnant. C'est aux éditions Galino. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...